Musique de générique Que ça soit dehors, enfin, il fait un petit peu meilleur dans ma piole, comme j'ai envie de dire, pour ceux qui ne comprennent pas la langue, un peu bizarre dans la chambre, il fait un petit peu meilleur, mais il fait quand même chaud en plus, sachant que j'ai le PC, portable, console, l'invermédia, le disque dur, la télé qui tourne, je vous dis que là en 10 secondes, il fait chaud. Bon, cette vidéo va durer peut-être un peu plus, même, oui, je pense un petit peu plus de 30 minutes, parce que le 3 a commencé, et lundi, Microsoft, qui a fait en premier la conférence que j'ai vu en direct, pas parce que j'ai que la console de Microsoft, je l'ai vu sur le site de jeuxvideo.com, Oui, je vais sur jeuxvideo.com et alors, et le problème c'est que j'ai pas pu voir la conférence de Sony, qui était tard, et moi je dors, voilà, et bon, j'ai pu voir ce qui a en retourné, j'ai pu voir quelques informations dessus et tout, Donc je vais en parler vite fait, après, je vais voir pour plus de renseignements, peut-être, mais je vais vous donner globalement ce que j'ai retenu, que ce soit des deux consoles, pour voir si vous vous intéressez, ou que console vous intéresserez. Alors, pour commencer, alors d'ailleurs, avant de commencer par le 3, résumé de l'épisode précédent, je vais bien le faire, j'avais aidé le Luxun, comme vous voyez, avec son grand territoire, qui est ici, Et, j'ai décidé, j'ai réfléchi tout le long et tout, qu'est-ce que je vais faire et tout, et j'ai décidé de faire un truc, et j'ai décidé de faire le coup de pute. Qu'est-ce que le coup de pute ? Alors, ça va être très simple, donc déjà, on va prendre ça. Je pense que j'aurai mes troupes. Ah, je suis encore mes troupes, c'est un caca. Ah, c'est caca ! Ah, ouh, bah, ah ! Je vais faire mes troupes, je vais faire mes troupes. Je pense que j'aurai mes troupes. Ah, ouais, bah, écoutez, on va commencer avec une bataille, alors qu'elle d'autre, on va prendre le mien, hein. Voilà. Voilà. Donc, bref, euh, alors, pour commencer par rapport, ce qu'on va commencer maintenant avec la, les consoles, je dois groter, bien, vous pensez. On va commencer avec les consoles, hein, qu'en dites-vous. Alors, je ne sais pas de tactique, écoutez, oh, caca, je ne sais pas de tactique. Alors, nous allons commencer par les consoles. Alors, qui dit console, dit prix. Et le prix, euh, va tourner dans les environs de, putain, dans les environs de, 400€ pour la PS3, et 500€ pour la Xbox One, euh, j'ai dit PS3 dans PS4, voilà, excusez-moi, pour la PS4 et 500€ pour la Xbox One. Donc, le prix pour la Xbox One, je suis d'accord, est assez bon. Là, il n'y a pas de problème là-dessus, on est tous d'accord. La PS3 a un avantage, la PS4, la PS4 a un avantage par rapport à ça, c'est qu'il est moins cher. C'est qu'à la contre-là, il est moins cher. Autre chose, que là, ça va rapporter un peu plus pour Sony. Euh, par rapport à la date de, aux dates, alors, Microsoft a annoncé pour novembre de cette année, et Sony a mis pour Noël de cette année aussi, donc, je pense quand même, bon, même si c'est beaucoup eu de précommande pour la Xbox One, maintenant, il y en a plus du côté de la PS4, je pense que ça va plus rapporter à Sony parce qu'ils ont trouvé le bon truc de le faire à Noël. Et, euh, donc déjà, c'est un avantage pour eux, côté argent, je pense qu'ils ont plus gagné que Microsoft. Mais bon, après, c'est vrai qu'il faut prendre le truc de Microsoft, on aura un mois d'avance par rapport à Sony, donc, peut-être que Microsoft va rapporter plus que Sony à la fin de l'année. Il faut voir ce que ça va donner. Donc, moi, je trouve que c'est plus un avantage du côté de Sony que de Microsoft, sur ce côté-là. Après, chacun pense qu'il faudra. C'est pas facile de jouer par là. Après, euh, on va parler du niveau des, euh, des connexions. Alors, la PS4, enfin, connexion, le Xbox Live, comment ça va... Enfin, le Xbox Live, comment ça va... Alors, rien ne change pour Microsoft. Il reste sur leur abonnement payant, c'est-à-dire le Gold et le Silver. Le Silver, c'est le Xbox Live gratuit, donc pas de multijoueur. Ce qui est bien au même. Bon, après, ça limite un peu les... Plus, 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 plus. Même si y'en a encore pas mal qui demandent la carte de la carte de la carte de la carte de la maman. Ou qui la prend en cachette. Faut pas le faire, ça. Faut pas prendre les trucs en cachette, les enfants. Oh, pas un truc à faire, c'est pas bien. Bon, c'est à trouver, toi. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Oui, euh, l'abonnement sera toujours payant. D'ailleurs, par rapport à l'abonnement, sachez que, euh... Enfin, on prend là l'abonnement. Par rapport à l'abonnement. Par rapport à Microsoft. Sachez que maintenant, à partir du mois de juillet, il y aura deux jeux gratuits sur le Xbox Live. Les deux premiers sont... Qui ont été dévoilés, c'est Halo 3 et Assassin's Creed 2. Fable 3, sachant qu'il est sorti ce mois... Enfin, qu'il est ce mois-ci gratuit. Ou juste la semaine, je sais plus. Je crois que c'était... Tout le monde. Enfin, bref. En tout cas, Fable 3 est ou était gratuit. Le mois prochain, ce sera deux jeux. Qui sera Assassin's Creed 2 et Halo 3. Voilà. Après, niveau de la PS4. Alors, la PS4 est moins chère, je l'ai pas dit. Mais, ils vont prendre le même système, si j'ai bien compris, de la Xbox. Enfin, de Microsoft. C'est-à-dire qu'il y aura le PSN et le PSN+. Et le PSN, ça veut dire qu'en fait, vous pourrez faire tout ce que vous pouvez faire avant. Sauf le multijoueur qui, lui, va passer pour le PlayStation Plus. Si j'ai bien compris. Là, il y aura des réductions, les avantages pour la bataire. Je crois que les trucs comme ça. Et vous allez devoir payer 5€. Moi, quand j'ai attendu ça, au début, j'étais un peu plus réticent. Je me suis dit, est-ce que je vais prendre la Xbox One, la PS4 ? Maintenant, je me dis, ouais. Bon. J'ai la 360, je paye un abonnement. Si je dois avoir la PS4 pour me payer un abonnement avec la Xbox 360, puisque j'ai des amis qui sont sur Xbox 360, donc je ne vais pas les abandonner. Pour me payer 2 abonnements, ouais, non. Je vais... Non, tout compte fait, non. Je ne vais pas me prendre la PS4. Je voulais la prendre, c'est vrai. Si la PS4, je pense que j'aurais plus penché pour la PS4. Malheureusement, PSN payant, c'est conseillé, on retourne sur le... Peut-être moins cher, mais on retourne sur le Xbox Live Gold et le Microsoft. Déjà, ouais. Avantage, il y a un avantage par contre pour... Alors, côté online et tout, j'attends de voir ce que va donner le online en multi-jour et tout. Parce qu'un mec, le jeu vidéo.com disait que c'est celui qui avait l'avantage par rapport à ça. Est-ce que c'est vrai ou non ? Je ne sais vraiment pas. Donc, à voir là, au final. Après, par rapport aux... Une connexion de toujours, sachez que vous ne serez pas obligé d'être connecté sur la PS4 pour jouer. Si je ne me trompe pas, vous pouvez jouer en ligne. Enfin, ne pas jouer en ligne. Vous ne pouvez pas avoir de connexion chez vous. Et continuer à jouer au jeu comme si c'était normal. Alors que pour Microsoft, et là, c'est un petit peu plus de match, un petit peu plus réticent. Il faut être connecté tous les 24 heures. Enfin, pas 24 heures sur 24, mais tous les 24 heures, il ne faut pas pouvoir être connecté pour jouer, pour faire d'autres trucs. Donc déjà, c'est un petit peu plus réticent. Après, le jeu d'occasion, et là, ça va faire un petit peu gueuler. Alors, Sony laisse les jeux d'occasion tranquille. C'est-à-dire que vous pourrez vous passer des jeux avec trop potes, revendre et tout. Tout ce que vous voulez. Microsoft, par contre, c'est un peu plus compliqué. Leur système. Si vous pourrez le passer, si je ne vous trompe pas, à une seule personne. Et vraiment qu'il y a une seule, c'est-à-dire que si vous le passez à une autre personne, Bon, après, vous récupérez le jeu, tout se passe bien, c'est la fête, vous en fassez le jeu. Mais par contre, si vous voulez vous le passer à une autre personne, et bien vous pourrez pas. Parce que comme vous l'avez déjà passé à quelqu'un, vous allez vous faire carottes. Donc là, c'est un peu plus dommage pour Microsoft, qui perdent un petit peu de mon estime. Je pense que vous auriez dû vraiment laisser à l'occasion de 100%, comme ça, il n'y aura pas de problème. Et puis après, ça... Ça permet aux gens de se passer des jeux entre potes, ou autre chose. Donc, voilà. Moi, je suis un peu plus réticent par rapport à ça. Là où je suis beaucoup un petit peu plus réticent aussi, c'est qu'il faut absolument avoir Kinect. Bon, c'est vendu, je précise que la caméra Kinect est vendue avec la Xbox One. Donc déjà, ça, c'est bon. Le problème, c'est qu'il faut... C'est... J'ai trouvé que... Surtout, la première conférence de la Xbox One qu'on a montré, Ils ont beaucoup trop utilisé Kinect. Une question que je me suis posée pour les personnes qui sont, on va dire, handicapées, j'ai rien contre eux. De toute façon, ils peuvent tout de même jouer. Mais par exemple, pour utiliser les jets vocalement et tout. Je me dis, ceux qui ont un petit peu plus de mal, ça ne va pas être facile. Parce qu'apparemment, Kinect est obligatoire. Et il faut l'avoir pour allumer la console. Apparemment, si j'ai bien compris, Après, comme je suis arrivé avec un quart d'heure de retard sur le... Le direct de l'E3 de Microsoft, J'ai raté quelques trucs dans le Community Ghost. Que de toute façon, ça ne changera rien à mon idée. Voilà. Peut-être que je vais l'acheter, peut-être pas. Voilà. Mais bon, on est sur les consoles, on reste sur les consoles. Euh... Donc là, c'est un peu plus... Pour moi, ça penche un petit peu plus, faire signer de ce côté-là, parce qu'il n'y a pas besoin de vous l'allumer la console normale. Ça ne changera rien. Après... Qu'est-ce que je voulais dire ? Bon, les manettes... Alors, les manettes, je trouve la manette de la... Euh... Xbox. Bon, après, mieux que la PS4. Bon, la PS4, mais à part qu'elle a un truc tactile, je ne vois pas trop ces manettes de PS3. Vous allez me dire, comme la première Xbox... Non, la 360 avec la première Xbox, qui ressemble un peu. La Xbox One qui ressemble un peu. Donc, ils ont changé un peu le design à la... à la Xbox 360. Mais je trouve qu'elle est plus classe. Il y a un petit peu plus de gueule que la... que la PS4. Sur ce côté-là. Après, dire que la manette de la Xbox 360 est plus grosse. Enfin, que la Xbox One est plus grosse que la PS4. J'ai pas vu les dimensions des manettes. Donc, déjà, ça m'arrête d'être dit. Après, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça ? Euh... J'ai pas grand-chose à dire. Cam'en... J'ai fait plein de trucs. Donc, par rapport à... Ah oui, euh... Non. Par rapport au design. Alors, si vous avez pas vu les images de la PS4 et de la Xbox One, j'ai pas vu... De la Xbox One et de la PS4. Je vous conseille d'aller sur Internet et de taper où ce que le design est montré. Enfin pour la PS4 ! Et non pas une manette. Pendant deux heures, ils nous ont parlé d'une manette, presque. Et on s'en foutait. Donc, vous voulez voir la manette plus la console. Sonny. Et la... Donc moi, je suis plus du côté du design de la Xbox que de la PS4. Je vais patrouler la base. C'est vrai que la PS4, la Xbox, fait vraiment cube. Mais le ver... Le design de la PS4 m'enchante moins. Allez, on doit... C'est en comparaison. Je préfère plus le design de la PS3 que la Xbox 360. Comme ça, avant qu'on me dise que je suis allé chez Microsoft. Alors qu'à la base, je suis plus... Je suis plus Sony que Microsoft. Je suis parti chez Microsoft et j'ai quitté Sony pour X raisons. Et... Après... Le design maintenant de Microsoft que de Sony. Après, il y en a qui préfèrent plus telle console que telle console. Et leur choix. Ils respectent leur choix. Ils préfèrent plus ce design de la PS4. Après, on va parler des côtés de jeu. Alors... J'ai pas vu les jeux comme... Voilà. Comme vous savez, je... Je suis dans... J'ai dormi... J'ai dormi... Qu'est-ce qu'il me lève ? Ouais, il était si c'était à la quête. C'est pour ça que... Si j'aurais fallu bosser, j'aurais tenté la nuit blanche et regardé la conférence de Sony. Mais comme je pouvais pas... Mais j'ai pas vu les jeux. Mais pour Microsoft, j'ai vu plein de jeux, de petits jeux de... Smart... Enfin, de petits développeurs et tout. Le gros développeur. Alors, il y en a quelques-uns qui m'ont marqué. Le premier étant... Bon... Battlefield. Ça... Voilà. Qui tournera sous un 60 FPS... sur Xbox One. Alors, sur PS3... Sur PSK, je pense qu'aussi. Faut pas scorer. Ensuite, Forsa 5. Forsa 5 qui m'a fait arriver. D'ailleurs, sachez que... Comme on le sait dans les jeux de course, le problème des jeux de course, c'est l'IA. Apparemment, Tartan a dit que... L'IA se baserait sur... Sur la manière de pilotage. Sur la manière de pilotage. Enfin, de conduire la voiture. Elle va se baser par rapport à ça et elle ira en fonction de notre pilotage. A voir si c'est vrai ou pas. Moi, franchement, je trouve ça beaucoup mieux. Il y a aussi le... Le fait que quand on jouera avec des potes, il y aura... Le choix... Enfin... Quand on jouera avec des potes et que nos potes sont pas en ligne, si nos potes sont... Dans le... Comment dire ? Si nos potes sont offline et qu'on joue par exemple, l'IA prendra la conduite de nos... C'est un peu plus compliqué. Je vous conseille d'aller voir... de voir la conférence pour mieux comprendre. C'est vrai que c'est dur d'expliquer comme ça. Mais quand on le voit, c'est franchement nickel. Donc voilà, 4D5. Et surtout... Alors... Un truc... Enfin, plusieurs jeux. Un truc qui m'avait surpris pendant... La bande-annonce. Quand on voyait la bande-annonce. Moi... J'ai vu ça, j'ai fait... C'est un jeu de rôle super bien sur Xbox. Jusqu'à ce que je vois marqué... Allo. Si vous avez pas vu la bande-annonce, je vous conseille de l'avoir. Ça fait vraiment... Bon là, je vous dis que c'est allo. Mais... Franchement, comme vous la voyez... Commencer... Ça fait pas penser à allo. Enfin, moi, ça m'avait... Je m'attendais pas à allo. Donc, après, quand j'ai vu écrire allo... Alors, ils ont juste mis allo. Donc, on sait pas si c'est un 5. C'est un autre allo et tout. D'ailleurs, il va y avoir le jeu. Je crois que ça fait Destiny. Fait par 443. Oui, bien sûr. 343... 340... 340... C'est-à-dire, je crois. À chaque fois, je me trompe entre 343 industrie et 343 studio. Donc, je vais là. 343 industrie. Parce que j'ai allo 4 dans la main. C'est-à-dire, je vais vous faire une vidéo pour lundi. Ça, c'est cool. Bon, vas-y, dans moi de l'or. Après, j'ai fait un peu pourri, je vais te tabasser. Et là, franchement, très joli. Très sympa à voir. Moi, j'ai en lien... Ils ont disparu. Enfin, ils ont disparu. Mais est-ce que je peux la taquer ? Parce que bon... Enfin, je viens la... Oh, je peux la taquer. Oh, les gars. Oh, je suis désolé pour vous, là. Attendez. Là, 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 par contre, les gars. Euh... Équipement. Forge et épée. Forge et épée. Ah. Il n'y a personne de ce côté, en plus. Ah, si. Je peux mettre mes trucs. Donc, je parlais de Halo. Prochain Halo. De Destiny, qui sera fait par 340 ans de l'industrie. Et, euh... Alors, il y a un autre jeu. Qui est fait par les... Par des anciennes personnes de... Effectivement. C'est-à-dire, je crois que le... Je ne sais plus comment il s'appelle. Le développeur. Je ne sais vraiment plus. Alors, là, j'en ai vu tellement de choses. Je ne sais plus. Ça s'appelle Titanfall. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait... Alors, désolé pour les fans de Crysis. Mais, ça m'a fait penser légèrement à Crysis. Je suis désolé. Il y en a qui vont me taper sur les doigts. Et qui vont vouloir ma mort. Et qui vont... Je vais avoir, je pense, des torches et des fourches. Je suis en dessous. Bah, ça, de toute façon, vous avez les torches, j'ai raison. Voilà, ça, c'est dit. Prenez-moi aussi ma tronche. Et vous voulez dire enfin, les gars ? Blocus. Pas trop fort. Ça, je peux vous assemettre tranquillement. Là, euh... Ça, alors. Alors, alors, Forza 5. Mais je crois que je l'avais dit pendant mes impressions sur Forza 5. Il tournera en 60 FPS 1080p. Ça, c'est très bon. J'ai pas vu, euh... Comme je vous l'ai dit, que FDT Ghost, je l'ai pas vu, parce qu'on est arrivé en retard. Donc, j'ai pas vu ce qu'ils avaient parlé avant pour la console de chez Microsoft. J'ai rien vu de chez Sony. Pas parce que je l'ai pas, mais bon, c'était trop tard. Vous avez qu'à le faire en avance aussi, hein. Vous avez qu'à le faire juste après la conférence de Microsoft. Au lieu de le faire vers 5h du matin. 4-5h du matin. En plus, ils ont eu de retard. Bravo. D'ailleurs, alors, il y a un truc qui m'avait fait rire. Pendant la conférence, il y a eu un problème. Sauf que pendant la conférence, il y a eu un problème. Où on commence à voir la vidéo de Battlefield. Et là, il y a marqué Battlefield pour bientôt. Mais deux secondes après, en fait, il y a eu un bug. Et, alors, je sais pas comment ça s'est passé. C'est un bug pour la... Mais apparemment, je ne pense pas par rapport à ce que j'ai vu de .com. Il n'y a pas eu de bug pour Activision. Pour Call of Duty Ghost. Donc, je pense... Et là, je pense que Activision a manigancé, a fait un truc, faire planter la vidéo de Battlefield. Quand ça, les gens ne verront pas, ils seront plus dégoûtés par Battlefield. Ils n'achèteront pas Battlefield pour aller sur Call of Duty. Bien sûr, c'est du troll, hein. Parce que, dès que je vous dis un truc... Bon, après, c'est vrai que pour la map de studio, que j'aurai beaucoup à Final Brand, c'est vrai que... J'avais pas vraiment trollé, mais j'avais dit ce que je pensais. Que pour moi, c'est une rossinac, et je ne changerais pas d'arrivée là-dessus. Donc, vous pourrez dire, je crash sur Activision. Ben, si vous vous dites que je crash sur Activision, ben, je crash sur Activision. Euh, de toute façon, c'est... Bon, là, je gueule un petit coup de gueule, mais bon. Mais bon, c'est pas vrai. Je crash pas sur Activision. Ils font de bons jeux. Prototype est un bon jeu. Ils peuvent faire des bons jeux. Mais, voilà, c'est basé sur le marketing. Et arrive un moment, c'est chiant. Parce qu'ils font de la merde. Alors, on peut me dire que niveau des armes, ça va. J'avoue, c'est plutôt un bon truc. Vous avez bien, j'ai un truc. Mais, niveau connexion, je suis désolé. Et, je changerai pas d'avis là-dessus. J'ai peut-être 5 mégas de connexion. Alors, après, il y en a qui vont dire, ouais, mais ton vie, c'est bien, je vais pas sur la conférence. Je parle de que l'offre. Enfin, d'un côté, voilà, j'ai plus grand chose à dire par rapport à la conférence. Donc, quelles choses que vous allez choisir ? Moi, Xbox One, pour l'instant, on va chercher un peu de temps. Mais vu que je suis sur Microsoft, je vais pas payer 2 abonnés. D'ailleurs, ah, voilà, c'est ça. Après, je retombe sur la... Sur Call of Duty. Il faut savoir un truc, c'est que ceux qui sont membres du Xbox Live de la 360 n'auront pas besoin de payer un abonnement supplémentaire pour la Xbox One, parce que de toute façon, ce sera le même coup. Là, déjà, ça fait un peu plus plaisir pour... Pour Microsoft, ça fait un peu plus plaisir, ça remonte un peu dans mon destin. Même si je suis plus réticent sur certains points. Donc, voilà, ça, c'est dit. Bon, je ne sais pas ce que je vais toucher. Voilà. En tout cas, ça, c'est fait. Après, on va me dire, ouais, mais ta connexion, c'est du 5 mégas, mais il faut voir ton ping. Dans mon ping, en moyenne, il tourne à 110. Et chaque fois que je cherche une partie, c'est 110 millisecondes. Après, bon, après, ça dépend s'il y a du moins, mais tout ça, le dive. Tout dépend de l'état de ma connexion et tout. Mais en moyenne, c'est 110 par mille secondes. Déjà, on va dire que ça passe encore. Il y a des fois, je ne sais pas comment je tombe sur 95. Mais bon, je ne sais pas comment. Il y a des fois, je tombe... Bon, voilà, c'est un peu plus normal, je tombe à 125. Bon, après, quand je fais une vidéo en ligne, c'est... Je me demande comment j'arrive à jouer. Je me demande comment j'arrive à voir que je peux jouer en ligne. Parce que j'ai une barre, c'est injouable, c'est la tout temps. C'est une catastrophe. Alors, on ne va pas être Call of Duty maintenant. Call of Duty, Madame Warfare 2. Enfin, Call of Duty 4. J'ai fait une vidéo là-dessus. Même si j'avais fait une partie, je crois en positif. Enfin, j'avais fait le même tour. J'avais tué le même nombre de fois que je suis mort. Alors, je précise, niveau FPS, je ne suis pas un produit FPS. J'arrive mieux sur Battlefield que sur Call of Duty. Donc, on ne sait pas pourquoi. Mais, je ne suis pas un produit FPS. Il ne faut pas croire que je suis une score de foutue. Donc, voilà. Après, les connexions sont très bonnes. Je n'ai pas eu de hack. Connexions très bonnes. Tout à fait jouables. Après, pour la tour, je joue en ligne pour une vidéo. Vous avez vu. D'ailleurs, salut toi, ben, tous vos gosses. Quand tu regardes cette vidéo. Après, il y a eu le... J'ai fait quelques parties en ligne. Et, connexions correctes. Avec, je crois, une partie où c'était hacké. Où le mec volait et tout. Donc, voilà. Mon arbre à fort 2. Connexion correcte. 3 barres. Je descends. Des fois, il y a un petit peu de retard. 2 fois. Pas tout le temps. Mais, il y en a un petit peu. Mais, c'est encore correct. Mon arbre, Black Ops. Je l'avais fait, mais j'avais vu 20 méga. Donc, là, ça change. C'était très bon. Mon arbre à fort 3. Je ne l'ai pas fait. J'avais juste essayé chez un bot, mais je ne l'ai pas fait. Black Ops 2. Alors, moi, comme j'avais adoré Black Ops, le multijoueur et tout, je l'ai adoré. J'ai fait le 2. Il va être tout aussi bon. Le zombie est excellent. Pour moi, c'est le meilleur mode. De toute façon, si ça ne me guirait pas le zombie, je l'aurais rendu le jeu. Déjà. Bon, ça se fait. Le zombie est excellent. Le multi, je ne peux pas. C'est simple. Je suis niveau 54. Quand j'y joue, c'est avec des amis. Et encore, euh... le plus souvent, je fais 2-3 parties avec des amis. Et après, soit je dois rejoindre un autre jeu, soit en subarge, c'est faire du zombie, mais le plus souvent, on fait du zombie. Parce que le multijoueur, on pourra dire ce qu'on veut. L'évolution des armes, un peu de trucs comme ça. Oui, d'accord, c'est bien. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais niveau collection, je suis désolé, c'est une catastrophe. Et je ne changerai pas d'avis là-dessus. Tout le monde pourra dire ce qu'il veut. Que j'ai une collection de merde et tout. Oui, je suis peut-être une collection de merde. Mais je suis désolé. Je joue à Mollement 3-2. C'est jouable. Je joue à Black Ops 2. Je ne peux pas. C'est j'ai du retard. Pas possible. Le jeu commence à toucher le mec. Je regarde la kikam. Le mec me touche. Il me voit un quart d'heure avant. Et bien moi, il faut se dire quand même, il y a un problème. Donc. Alors après, j'avais dit ce que ça fait. J'avais dit ouais, ils peuvent mettre des serveurs d'idées. Ils ne peuvent pas foutre de serveurs d'idées. Il ne va pas m'expliquer pourquoi. Parce que de toute façon, voilà. Alors, après, ils disent, on est à la cause de la communauté. Ça fait depuis, je ne sais pas combien de temps que la communauté demande d'avoir un nouveau moteur graphique. Or, le nouveau moteur graphique, ils n'ont que pour l'anglais génère sur le console. Bien ou pas, voilà. On va bien dire. Et après, beaucoup de personnes demandent des serveurs d'idées pour le multijoueur. Mais rien dessus. Et encore, apparemment, il y a des serveurs d'idées pour PC pour Black Ops 2. A voir si c'est vrai. Apparemment, ils n'y sont pas. J'avais déjà annoncé ça pour la PS, pour Mollum Rafford 3. N'hésitez pas. Déjà, comme ça, c'est une règle d'être dit. Et moi, je voudrais bien savoir, à part l'altimision, pourquoi, il n'y a pas de serveurs d'idées. Ou si il n'y a pas de serveurs d'idées, qui fassent des serveurs où c'est stable, où les connexions sont bonnes, où c'est griffé. Je vais prendre le cas, bon, après, c'est pas le même type de jeu. et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de serveurs d'idées. Parce que c'est édité que par Microsoft et c'est écrit Microsoft. C'est Halo 4. Alors, Halo 4, je suis d'accord, mais par contre, je suis d'accord. j'ai des fois un petit peu de retard. Un petit peu, je suis d'accord. Quand j'en fais un grenade, je le vois, mais quand le mec m'étue, il y a une quelqu'un, donc je le vois en pas. Ça n'arrive pas à toutes les parties, mais des fois, je le ressens. Ça dépend de le mode de jeu et tout. mais ça prend le même système que Love. Ça veut dire que telle personne a la connexion. Donc, c'est jouable ou c'est pas jouable. Mais en général, les connexions, je ne sais pas comment elles font, mais elles sont bonnes. Je prends l'exemple, hier, non, c'était pas hier, c'était WKM, je crois. J'ai fait quelques parties de Halo. Je crois que j'en ai fait cinq ou six. La seule fois où j'ai vraiment eu du retard immonde, c'était presque injouable. sur six parties, je ne l'ai eu qu'une fois. Donc déjà, ça mérite d'être clair. Donc, on peut dire que j'ai une connexion mauvaise. Mais si c'est jouable, si j'arrive bien à jouer, bon, après, je ne fais pas des scores de fou sur mon arme fort 2. Ça, il faut que je le connais. Même si je suis en négatif, j'ai, si je me concentre bien et je ne fais pas le con, allez, un ou deux kills d'écart. Si bien sûr, je me concentre bien et je ne fais pas le con. parce que ça arrive tout le monde à faire des erreurs et quand on les fond, on se dit putain, c'est de ma faute, pourquoi je n'ai pas fait ça, pourquoi ? Voilà. J'ai, oh, je meurs une ou deux fois de plus que je tue. Voilà. La copie 2, je me concentre, ce qu'il faut. par exemple, par exemple, c'était, 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 je ne sais plus, j'avais fait, non, c'était hier, j'étais en domination. Je crois que j'avais fait 12, 24, enfin, un truc comme ça. C'était, bon, après, c'est un autre corps, c'est un peu plus dur. Et, on va prendre un match à bord normal. je joue, je fais du 7, je tue 7 fois des mecs et je peux faire du 24. Alors que c'est bizarre, j'ai 3 barres de connexion, c'est, logiquement, c'est censé être jouable. Pourquoi ? Je n'arrive pas sur la copie 2. Alors, vous allez peut-être me dire, parce que, voilà, ça, il y a plein de temps en compte. Ouais, mais, je voudrais peut-être avoir une explication. Parce que là, alors, depuis les mises à jour, les connexions sont mieux. Je suis d'accord. mais pour moi, ça ne va pas au niveau de mon livre en studio ou même de Halo 4. Parce qu'Halo 4, je trouve que c'est très bon. Je fais des fois, allez, sur, ouais, on va prendre 6 parties. Allez, 4 parties où je fais des bons trucs. Il n'y a pas, des fois, il n'y a pas beaucoup d'écarts. Je crois que la dernière fois, j'avais fait le mieux pour moi, c'était, bon, après, c'est pour moi. Ok, parce que là, je sais qu'ils sont beaucoup plus. Mais sur le match à main en équipe, normal, pas le grand, juste le normal, le petit. J'étais arrivé, si je ne me trompe pas, du 24, 24 d'où. Et encore, je crois que je suis arrivé même plus bas, une partie. Franchement, ça passe. C'est jouable, quand même. Falloir m'expliquer pourquoi je n'arrive pas sur Black Ops 2. Alors, peut-être que je suis con et que je ne joue pas bien. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Mais arrivé un moment, je suis désolé, il faut arrêter. Pour moi, le jeu Black Ops 2. Mais si, pour moi, il n'est pas bon. Et c'est mon avis. Et ceux qui disent que je crache dessus, je crache dessus. Voilà, ils sont contents. Quand on sait, ils seront contents de dire que j'ai craché dessus. Donc voilà. S'ils sont contents de dire que je crache dessus, je crache dessus. Voilà, quand on sait, ils seront contents. Mais bon, moi, je préfère dire ce qui est vrai. Tôt que faire. Non, tu craches pas. Non, c'est super. Non, voilà. Après, on prend le jeu parce qu'il y en a beaucoup qui savent que j'adore Battlefield. Battlefield 3 a des défauts. Il y a des collectifs des nouveaux salifs. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, je sais pourquoi. C'est bon. Je sais pourquoi. Alors. Katana, je n'ai pas de truc. Oh merde. C'est puissante. Tu la prends quand même. C'est puissante. Je fais l'accessoire. Et. C'est quoi ce truc de merde ? Alors là. Super, super. J'ai 4 bases. Les 4 bases sont toujours les 4 bases. Les 4 bases sont toujours les 4 bases. Super. Bon. Eh bien les gars, vous ne savez pas quoi vous allez les défendre. On va commencer par les défenses. Ce sera génial. Donc bref. Je crois que pour l'instant Black Ops. Black Ops. Donc. Je le répète, je le redis. Vous aurez plus de vidéos zombies que du multi sur Black Ops 2. Que tu fais ? La base est presque fermée. La base est notre folle. Je la protègue. Je ne la protègue. Ne protègue cette base. Je ne la protègue. Il y a des troupes. Je vais s'encher. Je vais s'encher. Avec mon propre base. La base est notre défense. de Battlefield 2. Donc oui, je le sais. Ok, c'est bon. Vous ne devriez pas commencer à me ficher. Parce que pour beaucoup de monde, le meilleur, ça reste Battlefield 2. Là, je trouve le 3 excellent. Après, je trouve un petit coup de cœur pour le niveau de Battlefield 2. il y en a qui vont me dire, vous le verrez. Je mets les connexions. Enfin, d'accord. Après, c'est vrai que ça ne va pas aller toute à nos connexions. Mais je suis désolé. Battlefield 3. Enfin, Battlefield Battlefield 3. Et Battlefield 3. ont ce qui s'appelle des serveurs dédiés. Ils ont des vrais petits serveurs. Après, c'est vrai que bon, des fois, les serveurs font un peu peur. C'est pas terrible. Mais au moins, on peut avoir des vrais serveurs qui sont stables trois quarts de temps qui tiennent la route. et quand on fait une partie, c'est une bonne partie. Après, c'est vrai que des fois, ça arrive des fois d'en faire des mauvaises comme tout le monde. Après, je ne suis pas un pro de Battlefield 3. Mais bon, je me débrouille mieux sur Battlefield 3. Et après, je suis désolé. Battlefield, c'est cool. Club DT, pour moi, Club DT, si Activision arrête de tout foutre sur le marketing, et se disent « Bon, les gars, bon, faire un truc, il faut essayer de mettre le bon serveur, le vrai serveur. Peut-être pas des serveurs dédiés, mais qui tiennent un peu plus la route. Ils sont plus stables. Déjà, je pense que juste faire ça, ce serait déjà très bon. Mais le mieux, là, c'est pour moi, c'est de faire une bêta. Parce que, bêta de Molder Enfant 3, je ne l'ai jamais vue. De toute façon, je crois que personne ne l'a vue. Apparemment, on m'a dit qu'il y avait une bêta, mais alors, je l'ai jamais vue. Là, comme d'eux, il n'y a pas eu de bêta. Et le cave de T-Ghost, peut-être qu'il y aura une bêta, c'est pas. On va prendre le cas de DICE, ou même d'un autre développeur pour la Medal of Honor. Si je ne me trompe pas, le Medal of Honor, en premier dénoncé, sur le console HD, était avec une phase de bêta pour le petit joueur. Battlefield 3 avec une phase de bêta pour le petit joueur. La petite Battlefield 2 compagne 2, peut-être que je ne sais pas, qu'on va voir celui-là. Medal of Honor Warfighter avait une bêta pour le petit joueur. Et, je pense que Battlefield 4 aura aussi sa bêta pour le petit joueur. Je pense. Après, peut-être que non, mais je pense que pour moi, il aura peut-être une bêta. Ce serait un peu bête. Donc, on sait déjà que, voilà, ils peuvent régler plus de problèmes que c'est un jeu qui est dédié pour le petit joueur, parce que Battlefield 2, c'est dédié pour le petit joueur. Le solo, maintenant, presque personne fait le solo. Faut dire ce qui est vrai. Donc, les gars, les gars, les gars, les gars, je me suis fait chier, c'est pas pour faire la base. Qu'est-ce qu'ils foutent ces bonnes deux trucs ? Oh, putain, on va perdre. Non, non, les gars, les gars, les gars, les gars, c'est une base, ça s'appelle le camp principal. Vous allez tous là-bas. Parce que là, c'est caca. Ok, les gars. Voilà, c'est de la bataille épique. Vous savez, ça a duré plus longtemps, la vidéo, hein. Il y a eu des phases de bêta pour Battlefield. Donc, comme tu te dis, pour moi, de refaire pareil. Quand ça, les gars se disent, bon, on a fait une bêta, il y a ça qui cloche, ça qui cloche, les gens sont pleins de ça, ça, ça. On va régler le problème, on va essayer de le régler. Quand ça, quand sortira le jeu, le jeu sera au point. Et ce sera bon. C'est comme, ok, alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais ils nous montrent, ils font des parties multijoueurs pour dans les salons. Les salons de jeux vidéo, comme le 3, le Gamescom, le Tokyo Game Show, le Paris Games Week et le Toulouse Game Show. Je crois qu'il y en a à Toulouse aussi. Je crois que c'est appelé aussi Toulouse Game Show. D'accord. Ok. Mais, le multijoueur, je crois que les salons, environ, durent 3-4 jours. Ce qui veut dire, quand même, et là, il faut dire ce qui est vrai, 3-4 jours, c'est pas beaucoup. Et on a perdu ! Non, je vais perdre des gars. Oh, non. Oh, ma première défaite ! Oh, c'est caca ! Non, mais... Putain. Oh, ça pue ! Oh, là. Oh, super ! De toute façon, il peut pas être comme tiré, moi. Ah, c'est bon, il m'a relâché. Oh, j'ai eu peur. Ah, j'ai voulu faire ma grosse salope, mais... Ah, c'est la patin ! Hop là ! Hop là ! Donc, premier truc à faire, c'est ton goûter, du coup. Donc, vous savez, au moins, ce qu'il faudrait que fasse... Bon, vrai, je sais que l'équilibre, on ne va pas m'écouter, hein. Il faut pas ce qu'ils vont faire. Alors, sauce. Il faut ce qu'ils veulent. Mais, tu sais, c'est une m'attaquée. Pourquoi, là, en ce moment ? C'est une m'attaquée. C'est vrai, j'attaque une base. Ok, d'accord. On va pas le dire. Mais, je pense, quand même... Ok, je vais le tourner. Donc, nous, on va, en fait... Oh. Pardon. Donc, je pense que... Ouais, il devrait faire un truc comme ça, ce qui serait beaucoup mieux. Et, les serveurs seraient plus stables. Ce serait, pour moi, la meilleure chose à faire pour activiser. Après, voilà, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur choix. Mais, je pense que je suis pas seul à penser ça. Donc, là, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Défendre ? Défendre, hein. On va défendre, cette fois-ci. Si mes collègues font pas la merde. T'as quel monde de con. Pardon. Bon, bref. Bon, 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 bref. C'est une avantage de défendre. La victoire est notre. Rassure-les et défendre la base de l'ennemi. Ah, donc, je devrais être patroler la base. Parce que moi j'ai plus grand chose à dire C'est surtout ça en fait j'ai plus grand chose à dire Donc je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à ça La conférence et tout Donc quelle console vous pouvez aimer D'ailleurs pour ceux que Avant qu'il y en a qui disent Ouais mais il faut prendre la PS4 Parce qu'il y aura les Final Fantasy dessus Et qui donne leur 3 Je précise et il y en a peut-être qui l'ont pas vu Final Fantasy 15 Qui était avant nommé Versus 13 Qui date de 2006 Donc ils vont encore le décaler de 7 ans Et on aura le Final Fantasy 28 Pour la prochaine génération de consoles Merci Voilà comme ça c'est dit Et euh Qu'est-ce que je voulais dire Oui Sachez que maintenant Final Fantasy 15 Et Kingdom Hearts 3 Ne sont plus exclusifs à la PS4 Ils vont être passés sur les deux consoles C'est à dire que la Xbox One On voit aussi ces Final Fantasy Donc il n'y aura plus trop d'exclusivité Mais je pense quand même qu'il faut dire ce qu'il y aurait Je pense que Secours Enix Vu qu'ils sont un peu dans la merde Côté économique Ce que je peux comprendre Parce que beaucoup d'éditeurs et développeurs sont dans la merde Tashk'a fait des frais malheureusement Qui était une très bonne boîte Malheureusement ça a dû fermer Comme d'autres boîtes Malheureusement Les temps sont durs Courage à vous les gars Donc Après euh On pense quand même que euh Il y a plus de niveau d'argent Mais après c'est pas plus mal Moi ça ne dérange pas Bon dommage Ils ne font pas Final Fantasy 10 AG sur 360 Bon ils font sur PS3 et PS8A D'ailleurs Si vous n'avez pas vu les images de Final Fantasy 10 HD Allez les voir Franchement ça vaut le coup Surtout la tête Si vous avez aimé Final Fantasy 10 C'est la tête de Tidus Que le roi du jeu de Final Fantasy 7 Vous voyez là sa tête Mais franchement Euh Je ne sais pas ce qu'ils ont fait Je ne sais pas ils ont peut-être Peut-être pas net Peut-être pas net C'est la version PS2 Je préfère beaucoup plus sa tête PS2 Que sa tête version HD Franchement c'est pas joie joie C'est plutôt bon Après voilà C'est comme on sait Les jeux HD Les textures sont plus fines Je vais crever 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 Non 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 je peux moi je peux moi je peux moi Je peux moi Oui Ah Ouh Mais c'est dur Donc euh Bon après ils seront engagés Donc j'ai pas la PS3 Enfin j'ai plus la PS3 Donc Mégacarotte Mais je pense que si je devrais me l'acheter D'ailleurs il sera en 2013 Ce sera pas sur PS3 Parce que je vais pas me racheter une PS3 Parce que j'ai pas envie Je pense que ce sera sur PS Vita Parce que quand on sait si Alors peut-être que la qualité sera moins Que la version sur PS3 D'accord on est tous d'accord là dessus Mais Et là faut dire ce qui est vrai C'est que C'est que Je pourrais jouer Partout où j'ai envie Voilà L'avantage De prendre une Console pour ta C'est qu'on peut jouer partout Surtout quand c'est le jeu qui nous plaît Comme Final Fantasy X Mais ouais D'ailleurs pour savoir que là Sachez que Final Fantasy XIII 2 Etait chargeable sur PSN Sur Xbox Live Et il y a un pack qui est sorti Un gros pack Qui réunit l'ensemble des extensions De Final Fantasy XIII 2 Voilà sur PSN et tout Et je le souviens C'est pour ça qu'il y a eu des collections de Xbox Live Je suis en train de le télécharger Donc je te le prends Voilà Je suis en train de le télécharger Peut-être que je vous fais une vidéo dessus Et si je dois vous faire Et d'ailleurs je vais vous faire une vidéo dessus D'extra téléchargée Mais pas cette Pas la semaine qui arrive Parce qu'elle est déjà vue à l'O4 Il y aura l'épisode X Et j'espère que ça va pas buggé De Kiddom of Malheur Reckoning Voilà Il y a déjà plein 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 de trucs Je pense que vous serez impatients De voir ça Vous avez peut-être entendu une petite sonnerie sur mon téléphone Et euh Après Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Je veux pas grand chose hein Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire Mais tant mieux Vous allez me dire que je voulais dire J'arrête de parler parce que là je ne peux plus Et euh... Ah il y a la test Je vais tenter de me Oh ! Chez moi aussi ! Merde ! Chier ! Perde de l'argent Il me permet de faire ça mais... Oh ! Pas de problème ! Tu vas m'aider à buter le sous la prochaine fois Donc ! Je ne sais plus de con parler parce que l'autre con m'a fait chier ! Oui ! Par rapport à Final Fantasy 13-2 Je vous ferai une vidéo dessus Où je vous parlerai des autres Final Fantasy Ceux que j'ai aimé, ceux que j'ai pas trop aimé Moi je peux le dire Final Fantasy J'aurais pu... 13-2 Il est sorti il y a pas mal de temps J'aurais pu acheter avant Sauf que je... Sachant que j'ai pas aimé le 13 J'ai fini le 13 Pas 100% Franchement Parce que... Il a rien Enfin il a rien Il a plus de trucs que Final Fantasy 12 Je suis désolé mais bon Mon avis Je vous parlerai de ça plus tard quand même Je vous ferai une vidéo... De Final Fantasy Je vous parlerai de Final Fantasy Voilà ! Voilà ! Stop ! Merde ! Fermeture ! On ferme les portes ! Tac ! Ça c'est fait ! Vas-y ! Command bébé ! On va arrêter là ! Si les gens j'allais dire une autre phrase pas très catholique Ceux qui l'auront compris Voilà ! Mettez un gemme ! Ceux qui l'auront pas compris Mettez un gemme aussi ! Donc sur ce je vous dis C'était réclamant votre 3500 Pour une vidéo de Dynasty War 5 Empire L'épisode 4 Dont on a fait 2 victoires, 1 défaite ! Ouais ! J'ai pas pu prendre toutes les bases de luxe Je me suis dégoûté ! Après euh... Bon d'un côté mes coquipiers me fait de la merde encore ! Je leur ai dit là ! Défendez ! Défendez ! Mais ils n'ont pas défendu leur il fallait ! Un... Cacabouille ! Et euh... Sur ce je vous dis à la prochaine ! Pour les vidéos de Halo ! Alors ! Il y en a qui disent Halo ! Moi j'ai toujours dit Halo ! Je vais dire Halo ! Pour Halo 4 ! Pour un mode de jeu ! Un nouveau mode de jeu ! Qui sera pas assez différent mode ! Mais bon voilà ! Je vais essayer de faire tous les modes de jeu ! Je ferai tous les modes de jeu ! C'est quand même ceux qui ont été mis dans les extensions ! Dans les extensions ! Voilà ! C'est dit ! Euh... L'épisode 10 de Kino Femme Allure ! Et euh... Plein d'autres choses ! Final Fantasy 13h et 3h dans 2 semaines ! Voilà voilà ! Euh... N'oubliez pas le Twitter ! Le Facebook ! Même si je suis plus sur Facebook ! Même si c'est à ma page Facebook ! Ça fait depuis l'année dernière que je touche plus à Facebook ! Enfin si ! Sauf mon profil personnel ! Mais ça tout le monde s'en fout ! Et euh... Vous abonnez à ma chaîne Youtube ! Laissez un commentaire ! J'aime parler de ma chaîne autour de vous ! On arrive... Euh... Nous sommes à 29 abonnés ! Donc plus qu'un abonné nous aurons 30 ! D'ailleurs euh... Il y avait plus toute participation ! Ou alors qu'on va participer autour ! Simplement parce que ça nous rappelait ! Bon je comprends pas qu'il y avait abonnés ! Peut-être qu'il y en a plus sur Xbox 360 ! Sur PS3 et sur PC ! Que sur Xbox 360 ! Auquel cas ! Ce n'est pas grave ! Ça arrivera plus tard ! Un jour ! Un jour ! Peut-être ! J'arriverai au moins à 100 abonnés ! Ce serait la joie pour moi ! Alors au moins j'arrive à 100 abonnés ! Déjà ! Je saute partout ! J'ouvre la bouteille de champagne ! Je suis libéré ! Je finis de l'hôpital ! Je finis de l'hôpital ! Je finis de l'iris ! Enfin c'est la catastrophe ! Alors là ! Sans abonnés ! Je pense même finis de 6 pieds sur terre ! Bon ! Voilà ! Bon ça c'est dit ! Vous allez pouvoir m'acheter des fleurs ! Pour mon enterrement ! Merci ! D'ailleurs ! Comme c'est la crise économique ! Je pense que je vais faire en sorte que vous me passez des dons ! Non ! Je déconne ! Je ne sais pas pourquoi ! Mais bon ! Bref ! Je vous dis à la prochaine tout le monde ! Portez-vous bien ! Je rends l'antenne ! Et voilà ! Allez ! Salut tout le monde !